Cette carte est la plus vieille représentation du berceau de la Nouvelle-France qu'est Port-Royal en Acadie. Son auteur est Marc L'Escarbeau. Il a séjourné à Port-Royal durant un an, de juillet 1606 à juillet 1607, au temps où Jean de Poutrincourt dirigeait la colonie. A son retour en France, Marc L'Escarbeau a publié le récit de son voyage sous la forme d'une histoire de la Nouvelle-France. Cette carte de Port-Royal a été insérée dans l'ouvrage de sa première édition en 1609. Marc L'Escarbeau n'était pas un cartographe professionnel, il était avocat au Parlement de Paris, mais il s'est tout de même bien débrouillé. Sur sa carte, on reconnaît ce qu'est aujourd'hui le bassin d'Annapolis en Nouvelle-Écosse. Les rivages ont été bien délimités. Marc L'Escarbeau a été étonné par l'amplitude des marées. Il a représenté les terres découvertes à marée basse par de petits points et les prairies inondées lors des grandes marées. Il les a représentées par des petits traits parallèles. Les îles sont bien là. L'île Claudiane est appelée aujourd'hui Bay Highland, l'île à l'ours. Quant à Biocourville, elle a été placée par l'Escarbeau sur l'île appelée aujourd'hui God Highland, l'île aux chèvres. Le réseau hydrographique est complet. On distingue bien la rivière d'Annapolis, appelée la rivière du Dauphin, en hommage au fils aîné du roi Henri IV, le futur 813, mais aussi une petite rivière, Acacia River, qui est appelée Rivière Liès, du nom du grand sanctuaire marial français, celui de Liès en Picardie, que Marc L'Escarbeau a fréquenté durant son enfance, puisqu'il est né tout près de là, à Vervin. Quant au relief, il est restitué par des topiniers ombrés. Les petits arbres espacés représentent la fourreur. En choisissant les toponymes, Marc L'Escarbeau semble s'être bien amusé. Sous les armoiries d'Henri IV, roi de France et de Navarre, on peut lire « Charlotte Mont ». C'est une allusion à un scandale qui faisait beaucoup jaser à Paris en 1609. Le vieux Henri IV est tombé fou amoureux de Charlotte de Montmorency, une jeune fille de 15 ans. Mais le mari de celle-ci, le prince des comtés, n'a pas voulu être un mari complaisant. Et il s'est enfui avec son épouse à Bruxelles. Les membres de la famille de Jean de Poutrincourt, ainsi que ses amis, sont honorés à travers les autres toponymes. Biancourville porte le nom du fils de Poutrincourt, Charles de Biancourt. Sa ville se trouve en face de Portrincourt et un peu plus loin, sur l'île Claudiane. C'est Claude Pajot, épouse de Jean de Poutrincourt et mère de Charles de Biancourt, qui est honoré. Son prénom se dit Claudia en latin. Les membres de sa famille avaient l'habitude de l'appeler Claudiane. Louis Hébert n'est pas oublié. Il est présent à Port-Royal, aux côtés de Jean de Poutrincourt et de Marc L'Escarbeau. C'est un apothicaire. Il s'est beaucoup intéressé à la faune et à la flore acadienne. Près de la rivière Hébert, existe une pointe aux oursins. Pour rappeler que les oursins verts sont encore aujourd'hui très communs à Port-Royal. Et tout près, on peut voir aussi une rivière de l'Ourignac avec une représentation d'un Ourignac. C'est la plus vieille représentation de cet animal. Malgré ces éléments réalistes, la carte de Marc L'Escarbeau est une fiction cartographique. En 1609, il n'y avait pas à Port-Royal de forts, de villes, de châteaux isolés et de chapelles qui sont pourtant figurés. Marc L'Escarbeau a représenté le Port-Royal où il aimerait revenir pour se retirer. Ce lieu de retraite serait un endroit protégé par le fort d'Ubaldini, du nom du Nonce à Paris en 1609, par le fort de Notre-Dame Esbonzo et par Marie-Fort en hommage à Marie-Médicis, l'épouse de Henri IV. Port-Royal serait ainsi à l'abri d'une attaque européenne. Port-Royal serait aussi un lieu clos, un nouveau jardin d'Éden, appelé le pays de Sallus. L'Escarbeau fait ici un jeu de mots. Sallus, c'est un marquisa situé dans les Alpes entre la France et l'Italie. La France et l'Espagne se le sont disputés lors des négociations du traité de Verba en 1698. Marc L'Escarbeau s'en souvient car il a assisté à ces négociations qui ont eu lieu dans sa vie natale. Mais Sallus, S-A-L-U-S, c'est aussi le salut en latin. Port-Royal devrait être, selon L'Escarbeau, le pays de la communion retrouvée. De la communion retrouvée avec Dieu grâce au culte de la Vierge Marie, à travers celui de Notre-Dame Esponzo. Mais aussi le pays de la communion retrouvée avec tous les animaux de la Création. Dans les eaux de Port-Royal, les baleines seraient innombrables. Mais la cohabitation avec les hommes ne poserait pas de problème car les barques à voile circuleraient sans encombre au milieu des cétacés. Enfin, Port-Royal devrait être le pays de la communion retrouvée entre tous les hommes. Et en particulier entre les Français et les Autochtones, les Mi'kmaqs. Où Marc L'Escarbeau les a-t-il placés sur sa carte ? En 1606 et 1607, des Mi'kmaqs vivaient à proximité de l'habitation des Français. Celles-ci se trouvent à l'emplacement de Port-Train-Cours. Et un peu à l'est, on peut voir une ville appelée Mont-Royal. Chaque quartier a appelé Mont-Royal la montagne au pied de laquelle se trouvait Oshédaga, un village iroquoyen. Eh bien, l'Escarbeau a appelé Mont-Royal la hauteur au pied de laquelle se trouvaient les Mi'kmaqs de Port-Royal. L'aspect de Mont-Royal se distingue à peine de celui de Port-Train-Cours. Selon l'Escarbeau, les Mi'kmaqs et les Français sont destinés à ne former qu'un seul peuple. Sous-titrage Société Radio-Canada